Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Elodie, je travaille pour Logilab, une entreprise de logiciels libres, et on aide les gens à gérer et publier leurs données proprement et de manière la plus réutilisable et interopérable possible. Interopérable, c'est fonctionner, opérable, ensemble, inter. Voilà un peu, et donc je vais vous présenter ce que c'est le web de données et un petit peu les bonnes techniques pour publier vos données. C'est une conférence très vulgarisation, il n'y a pas beaucoup de techniques dedans, désolé. Donc déjà on va commencer par C'est quoi le web ? Donc il y a Robert Caillot et Tim Berners-Lee, alias TBL, qu'on reviendra après, qui sont deux collègues du CERN et qui se disent, on a plein de documents et on aimerait que... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ...des réseaux informatiques locaux et qu'on les branche les uns aux autres, pour faire court, évidemment. Donc on arrive sur un réseau mondial et là, Tim Berners-Lee, il peut aller consulter un document qui est chez un de ses collègues aux Etats-Unis par exemple, parce que ce collègue-là utilise aussi, propose ses documents au format HTML avec le protocole HTTP et c'est accessible via des URL. Donc le fait de pouvoir consulter des documents un petit peu partout dans le monde, sous réserve d'un accès Internet, c'est ce qu'on appelle le World Wide Web. Et ça prend vachement d'ampleur, à ce moment-là, vous savez tous. C'est super parce que c'est décentralisé et c'est ça qui plaît, en tout cas au début, tout le monde peut publier son information et tout le monde peut la consulter. C'est cool. Et il y a plein d'autres applications qui se disent qu'on pourrait réutiliser des choses du web. Et c'est pour ça que se manque le W3C, World Wide Web Consortium, où on a des groupes de travail qui vont se prendre une problématique et essayer d'y résoudre et d'y répondre par un standard, standard qui sera ensuite adopté et promu dans la communauté. Donc CSS, HTML5 et compagnie, c'est les copains du W3C. Donc là, TBL, il est là. Waouh, c'est trop cool, mon invention avec mon copain. Ça marche de ouf. Mais comment est-ce qu'on fait pour que les machines puissent aussi accéder à cette information-là ? Parce qu'à ce moment-là, nous, les humains, c'est trop cool. On peut lire des documents, comprendre ce qu'il y a dedans, les manipuler, en faire nos recherches comme on veut. Sauf que les machines, elles galèrent. On lui refile un document textuel, ça rame un petit peu. Donc comment est-ce qu'on fait pour filer de l'information à la machine ? C'est qu'on veut leur donner un petit peu de sens à l'information. On veut que les ressources pour ces machines aient du sens. Alors, je mets sens entre guillemets, parce que c'est l'origine du mot sémantique. Si jamais un jour vous entendez web sémantique ou sémantique web, c'est parce qu'on a voulu donner du sens aux machines, l'origine du terme. Voilà. Donc pour faire passer de l'information aux machines, il faut que ce soit de la donnée, et que cette donnée soit structurée. C'est la base, si on leur file du texte comme ça, c'est pas aisément traitable. Donc Tim Berners-Lee, en tant que grand écolo, va recycler tout ce qu'il peut du web, et évidemment, en collaboration avec le W3C, il y a des groupes de travail qui se montent là-dessus. Donc on va réutiliser le protocole HTTP pour récupérer une ressource et en mettre d'autres sur le web. Le protocole HTTP dans sa globalité. Maintenant, on a besoin d'identifier les ressources. On n'est plus sur de la localisation, on est plutôt sur de l'identification. Même maintenant, quand vous êtes sur les applis du web, on n'a plus trop cette notion. Enfin, ça dépend des serveurs, mais on n'a plus trop cette notion de localisation. On est plutôt sur de l'identification de ressources. C'est pour ça qu'on va parler d'URI identifier au lieu de URL locator. Et maintenant, on a besoin que ces données soient structurées, mais sous un format très libre. Mais qu'elles restent quand même interopérables. Je dis un format libre parce qu'on pourrait se dire qu'on invente un énorme tableur avec beaucoup de colonnes pour essayer de prendre en compte tous les cas d'usage de représentation de données. Sauf que ça, bon déjà, à utiliser au secours. Et puis, ça ne prend pas en compte les cas d'usage futurs. Donc il faudrait ce gros tableau géant le modifier tout le temps. On oublie cette idée. Et on veut que ces données soient interopérables. Si moi, je publie des données pour représenter mes ressources, et que quelqu'un publie des données pour représenter ses ressources, on veut pouvoir les connecter hyper aisément, et pouvoir faire des interrogations sur toutes ces données à la fois, en une fois. Et comment est-ce qu'on peut faire ça dans le web ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Donc, première question, la liberté. Comment est-ce qu'on représente des données de manière quand même structurée, mais qu'on puisse représenter tout et n'importe quoi ? Là, on s'inspire du langage, du langage tout court, où nous, quand on fait passer de l'information, on fait des phrases. Donc on va reprendre cette idée-là, mais sur des phrases courtes, qui vont être un petit peu en mode sujet, verbe, complément. C'est ce qu'on appelle des triplés. Sujet, prédicat, objet. Donc on va avoir des choses, nos données, ce sera toujours des triplés. Triplés, 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 triplés. Et ces triplés vont utiliser des URI. On va identifier les ressources, donc on va identifier chaque chose de quoi on parle. Et ces ressources, ce sera aussi ce qu'on met dans le prédicat. Le verbe lui-même, c'est une ressource, on veut identifier qu'on parle bien de nom et pas d'autre chose. Donc là, un petit exemple, c'est un peu moche, mais on a la ressource Toto qui a pour nom Toto et la ressource Toto qui a pour Ami Titi. Et j'ai tout représenté sous forme d'URI. L'avantage des URI, c'est comme les URL, c'est qu'on a un identifiant unique dans le web entier, dans le monde entier, puisqu'on a le nom de domaine et que normalement, si on ne fait pas les choses n'importe comment, une URI n'amène pas sur deux ou trois pages en fonction de la météo. Et si on représente ces données-là, sous forme de graphe, enfin, si on les regarde dans notre angle, on réobtient un graphe. Comme on avait un graphe de documents dans le web, on a un graphe de ressources, un graphe de données, ici, c'était pour le petit mot-clé graphe, si vous entendez parler de knowledge graph et tout, ça parle de ce genre de choses-là. Avec, on retrouve nos ressources, et au lieu d'avoir un lien href entre nos ressources, on a un lien qui est étiqueté, ou graphe étiqueté aussi, on en entend parler, pour donner du sens à ce lien. Voilà, donc là, on a un petit graphe qui dit que Toto est l'ami de Titi, et Titi est parent de Tata, et si on connecte les graphes les uns aux autres, on obtient un très très gros graphe. Mais on veut quand même que les données soient interopérables entre elles, c'est-à-dire que moi, si je publie des données, et que si quelqu'un doit te publier des données, on puisse les connecter. Donc là, à nouveau, les copains du W3C se réunissent et se disent, bon, il y a des choses qui sont quand même communes à plein de gens, il y a des domaines de représentation. Si moi, par exemple, je veux représenter des personnes, et que mon copain, il veut représenter à nouveau des personnes, si on fait tous nos propres URI sur ce que c'est un nom, ce que c'est une personne, on ne va pas s'en sortir, ce n'est pas forcément idéal. Donc, le W3C propose des standards qui sont RDFS et ALL, qui permettent de représenter un schéma. Donc, c'est un petit peu ce qu'on appelle des ontologies ou vocabulaire, c'est des ensembles d'URI, et les règles d'utilisation, et ce qu'elles représentent dans le monde réel. Donc, voilà. Donc, si on prend l'exemple des personnes, il y a Friend of a Friend, qui est une des premières ontologies sur les personnes, qui permet de représenter que Toto est de type personne, Toto a pour nom Toto et Toto est l'ami de Titi. Alors, j'ai mis les URI en petit, c'est une façon standard de les représenter, parce que c'est un peu long et ça ne rentrait pas dans ma diapo. Voilà. OK. Donc, le rêve de Tim Berners-Lee, faire passer des données sur le web, comment est-ce qu'on s'y prend ? On se rappelle protocole HTTP, identifier les ressources avec des URI, et maintenant, pour représenter la donnée, c'est là où on a ces nouveaux standards qui apparaissent, parce que tout le reste, c'est de la réutilisation, c'est le RDF et les ontologies pour représenter les données. Maintenant, si j'ai envie de publier des données sur une personne, je vais plutôt utiliser le vocabulaire FOF, et si quelqu'un d'autre le fait, il va aussi également utiliser ce vocabulaire-là, et de fait, je pourrais, avec des langages d'interrogation spéciaux, interroger les deux sources de données dans la même requête, avec la même chose, et ça, c'est quand même cool. Donc, on a un petit peu ces deux web qui sont en parallèle, le web de documents dont on parlait avant, et le web de données qui se développe. Donc, on a des ressources qui sont accessibles sous forme de triplés, et des ressources qui sont accessibles sous forme HTML, et des fois, les deux sont accessibles dans les deux formats, puisqu'on veut soit la consulter quand on est un humain, soit la consulter quand on a envie de faire des traitements sur ces données-là. Et donc, la négociation de contenu, c'est une petite partie du protocole HTTP, qui correspond, donc ça, content type, peut-être que vous connaissez déjà, mais ça fait partie des headers de notre requête, qu'on peut préciser dans quel format on veut accéder à la ressource. Alors, il y a des négociations sur le contenu, sur les langues aussi, il y a plein de choses, mais nous, pour le web, c'est ça qui va nous intéresser. Donc, si je suis un humain, je le demande en HTML, et j'ai une magnifique photo qui apparaît, une magnifique page web, du coup, et si je ne suis pas un humain, je le demande en Turtle, qui est un des formats du RDF, et je récupère des données structurées que je vais pouvoir manipuler comme je veux. Voilà. Donc là, on en est là. On fait passer des données sur le web, le W3C a des recommandations, on peut faire de la négociation de contenu, on commence à publier des ressources. Dans les années... Ça, ça se passe à peu près dans les années 2000 à 2005, il y a des gens qui commencent à publier leurs données, mais il les publie quand même ce qu'on appelle souvent en silo. Ils prennent leurs données, elles sont à eux, ils mettent peut-être des URI qui sont communes un peu aux autres pour s'y brancher, mais bon, on n'est pas sur quelque chose de très global. Ça ne prend pas autant d'ampleur que le web de documents, clairement, on n'en est pas là, et le web de documents, lui, continue sa vie à devenir... On n'a plus de documents, on a des applications avec le JavaScript et compagnie. Bref, ça diverge un petit peu, et le web de données, il rame derrière. Jusqu'à ce que, dans les années 2010, il y ait une rencontre avec l'open data. Donc, il y a les citoyens, citoyennes et les institutions qui sont là. On a des données, elles sont de qualité, on sait qu'elles ont été publiées, produites, financées par les citoyens, citoyennes. On veut les remettre à disposition pour plein de raisons que si vous êtes là, vous connaissez sans doute la transparence, etc. Et donc, Tim Bernersy fait, « Eh les gars, moi j'ai réfléchi à ces questions-là depuis un moment avec mes copains, je vais vous en parler maintenant. » Donc, il dit, « Voilà un petit peu les bonnes pratiques si on veut publier des données qui soient interopérables et publiques sur le web. » Donc, première étoile, vous publiez des données en licence libre. C'est bien, les gens ont le droit d'y accéder, de les réutiliser, d'en faire ce qu'ils veulent. Ok. Pour la petite anecdote, j'ai déjà essayé de récupérer des données sur l'Open Data de Toulouse. C'était les recettes des repas des cantines. Et c'était des scans d'étiquettes dans des PDF. Donc, ce n'était pas très, franchement, pratique. Deuxième étoile, c'est qu'on a des données qui sont sous licence libre et réutilisables. Donc, elles sont déjà structurées. Un petit peu mieux, on n'est pas mal. Mais on n'est pas ouf, parce que là, vous voyez que c'est du XLS, on n'est pas sur un format ouvert. Et c'est la troisième étoile. Un format ouvert, évidemment, je n'ai pas Excel, donc je ne peux pas accéder à ces données. Avec un format ouvert, je peux y accéder, je peux déjà commencer à les manipuler. Donc, trois étoiles, c'est déjà quand même, franchement, sympa. Après, il y a la quatrième étoile. Quatrième étoile, c'est que vous identifiez vos concepts globalement sur le web. C'est-à-dire que vous donnez des URI à vos concepts. Si j'ai dans mes données CSV un identifiant 1, 2, 3 qui parle d'une personne et dans d'autres données, un autre identifiant 1, 2, 3 qui parle d'une recette, ce n'est pas ouf. Voilà. Donc, une URI pour identifier globalement sur le web mes données. Et enfin, la cinquième étoile, c'est que je vais réutiliser des ontologies qui viennent d'ailleurs, donc réutiliser des standards, et me brancher à d'autres jeux de données qui existent sur le web. Je vais vous montrer un peu des exemples de ça. Donc, ça, c'est un petit moyen, gros graphe. Chacun l'appelle comme il veut. Chaque point, c'est un référentiel de données qui suit ces 5 étoiles. Donc, c'est en gros une institution ou un ensemble d'institutions qui a fait l'effort de publier des données en 5 étoiles pour qu'elles soient réutilisables par toutes et tous. Et il y en a dans tous les domaines, la santé, le gouvernement, il y a des trucs encyclopédiques. Il y a une méthodologie derrière pour aller chercher tous ces graphes et savoir comment faire ce truc-là. J'ai mis les liens dans ma diapo à la fin. Voilà. Et donc, si on zoome sur ces petites bulles, c'est un petit peu ce qu'on voit. Donc, c'est un exemple de ce que ça donne. On a France Archive, qui est un jeu de données promu par le ministère de la Culture, qui gère les archives de France, quel que soit leur service. Le but, c'est de les agréger et de les publier dans les données réutilisables. Ces archives, elles parlent de sujets. On a des archives qui parlent, par exemple, de Georges Sand et des archives qui parlent de lieux. On a des lieux, des sujets et des personnes. Enfin, personnes et institutions. Et sauf que France Archive, elle a la vocation qu'il y a à gérer des archives. Avoir la liste de toutes les personnes du monde et la liste de tous les lieux du monde. Franchement, mes copines du service des archives, elles n'ont pas envie de faire ça et elles n'ont pas le budget. Donc, on va réutiliser des données là où elles sont. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des alignements. Donc, c'est ces petits liens-là qu'on appelle, qui ont l'URI et Olseimas, souvent, pour dire que Georges Sand, quand je le trouve dans mes archives, c'est égal à Georges Sand dans Wikidata, qui est une base de données 5 étoiles dont je reparlais, qui est gérée par la Wikimedia Foundation, qui est une base encyclopédique. Et donc, j'ai des personnes dedans et je peux récupérer des noms et des dates de naissance, par exemple, que je n'avais pas du tout dans mes archives à la base. Idem pour les lieux. À la base, moi, j'ai... En vrai, on a juste des noms de choses, pas trop d'infos dans les archives. Et en m'alignant avec une autre base, par exemple, GeoNames, qui est une base de lieux, qui fusionne des bases de lieux par plein d'autres personnes et qui les publie en 5 étoiles, on peut récupérer la hiérarchie des lieux. C'est-à-dire que l'Houpi-sur-Chez est une commune de Bar-le-Duc, par exemple, et qu'elle a pour coordonner GPS ces trucs-là qu'on n'avait pas du tout à la base. Voilà. Et donc, en faisant ça, en faisant des rebonds par-ci, par-là, on arrive à un graphe de données mondial et décentralisé. Décentralisé parce que chacun gère ce qu'il sait gérer. Voilà, France Archive ne gère pas les lieux et GeoNames ne gère pas les archives. Avec ça, on peut récupérer des informations qu'on n'avait pas forcément en base. Donc ça, c'est une impression écran sur Simone Veil. Par exemple, date de naissance, date de décès, description et les liens qu'il y a entre les ressources. Tout ça, c'est des choses qu'on a récupérées d'informations ailleurs. L'information reste là où elle est. On la récupère que quand on en a besoin. Ce qui nous permet, au sein d'un portail, de données, d'enrichir les parcours utilisateurs, par exemple, entre autres. Voilà, donc quelques petits exemples de projets qui utilisent le web sémantique. Donc là, c'est un peu l'instant pub. Donc à Logilab, on a SD, notamment France Archive. Là, on a un projet sur la réunion des opéras de France. Donc pareil, ils ont des données qu'on appelle en silo. Chacun publie ses données dans son format à sa sauce. Et ensuite, quand ils veulent faire une requête pour savoir quel artiste a chanté dans quel opéra, ils sont en galère. Et ça demande des jours et des jours de personnes qui cherchent dans des fichiers HTML ou texte pour avoir cette information-là. Et peut-être bientôt, non, plus. Voilà. Data BNF, pareil. C'est les données de la Bibliothèque nationale de France qui sont publiées dans ces formats. Et alors après, je parle juste très rapidement de Siemens parce que ces problématiques d'interopérabilité, comme on a vu, on peut directement se brancher d'un jeu de données à l'autre. Le web, l'Internet des objets, avec le web des objets, se retrouve confronté aux mêmes problématiques et donc ils s'intéressent aux standards du web sémantique pour résoudre ces choses-là. Après, il y a Wikidata dont j'ai parlé, soutenu par la Wikimedia Foundation, qui est des données en 5 étoiles éditées collaborativement par utilisateurs, utilisatrices, collaborateurs, collaboratrices. Et Geonames, la grosse base d'Eleo. Donc voilà. Le petit instant tech avant la fin de cette présentation, il y a plein d'outils libres pour gérer, publier, modifier des données en 5 étoiles. Donc je parle de Wikibase qui est la base de Wikidata. C'est un logiciel libre qui permet l'édition collaborative de données donc avec le sourçage, on a le sourçage de chaque triplé. Donc on peut dire, telle information, elle vient, elle provient de telle chose, elle a été vérifiée à telle date. C'est franchement bien fait. On a KubikWeb qui est aussi un logiciel libre, quadriciel de développement Python, qui est la base pour France Archive, Data BNF et plein d'autres avec, contrairement à Wikibase, la gestion des droits utilisateurs pour quand les gens ne veulent pas publier toutes leurs données, par exemple. Et on a fin, je parle de Jenna Fusecki, il s'appelle, Apache Jenna Fusecki, qui permet la publication et l'interrogation de données quand on les a directement en RDF. Voilà, c'est tout pour ma présentation. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Les entreprises, ça meurt, donc leurs serveurs meurent aussi, leurs données meurent aussi. Comment ça se passe, du coup ? Tout d'un coup, il y a toute une page, une partie des données qui devient inaccessible. Ouais. Non, oui. C'est ce qu'on voit souvent, c'est moi ce que j'appelle le mode projet. J'ai vu dans le monde académique qu'il y a des gens qui font un super jeu de données qui est chouette, mais qui fonctionnait sous mode projet. Donc, un projet, c'est un début, une fin. Et après, le nom de domaine meurt, donc les données ne sont plus accessibles, il n'y a plus de négociation de contenu possible. C'est comme ça. C'est pour ça que le décentraliser, c'est bien, mais... Voilà. Il y a une des solutions à ça, c'est de passer par des portails, par des gestions de versions. Donc, tu peux faire ce qu'on appelle un dump de toutes tes données en RDF et tu les mets sur un portail. Par exemple, pour les projets comme France Archive, on les fait sur les portails des données ouvertes. Mais je déconseille ce mode projet tout à fait. Et souvent, c'est des institutions publiques. Et donc là, tu es censé, en théorie, avoir une continuité de l'institution dans le temps, quoi. Moi, je suis géomaticien. Dans les années 80, il y a des normes françaises qui ont tenté, la première méthode que vous disiez au début de la conférence, de normaliser tous les domaines métiers. et voilà. Je n'ai pas conscience, je n'ai pas connaissance que ces vocabulaire-là qui ont été établis dans les années 80 soient publiés et aient été convertis sous forme de schémas. Alors, il y a des schémas XML aussi. Est-ce que, quelle est l'intérêt de la réalité du web sémantique avec d'une part les schémas XML ? Est-ce qu'il y a des moyens automatiques pour passer des schémas XML ? Oui, il y a pas mal d'outils pour passer de quasi tout format en RDF. Par exemple, sur le JSON, tu as JSON-LD, tu rajoutes un contexte et ça te dit comment traduire ton JSON en RDF. On a la même chose, on a des trucs qui s'appellent R2RML pour traduire dans format tabulaire que ce soit base de données ou CSV en RDF. Après, la liste des vocabulaires, il y a un portail qui est sympa qui les répertorie qui s'appelle Love, le Linked Open Vocabulary, qui essaye de répertorier toutes les ontologies et vocabulaires sur tous les métiers, on peut faire des recherches dedans. Et après, le problème de ces mappings-là entre un format et l'ontologie, c'est qu'on peut faire ce qu'on appelle du bootstrap d'ontologie depuis un format où tu prends chaque champ XML, par exemple, et tu lui attribues une URI en lui donnant un nom de domaine à la base. et après, c'est assez direct la traduction en RDF. Mais la plupart du temps, c'est à la main. Tu as ton CSV, tu sais que tu veux aller vers telle ontologie parce qu'elle est standard et donc tu vas te fader l'écriture de ce mapping. Oui ? Justement, en ce qui concerne les URI, ça comprend effectivement les URI, mais aussi les URI, et du coup, c'est quoi la proportion ? Est-ce que ça progresse un peu ou est-ce qu'on reste toujours sur un fonctionnement avec les URI quasi systématiquement ? En ce qui concerne les lieux entre documents ? Ok. Donc, j'ai une question pour... On me dit de répéter les questions au micro, donc je la fais. J'ai une question qui me demande... j'essaie de reformuler et tu me dis si ce n'est pas bon. dans le web actuellement, on a des URI pour la localisation, on a des URI pour identifier qui peuvent être identiques aux URI. C'est ça, la subtilité. Et on a des URI qui sont... qui n'ont pas vraiment cette tête-là d'URI, mais c'est Uniforme Ressources Nominator, je crois. Oui, c'est... typiquement, grosso modo, ça ressemble un petit peu aux liens magnétiques qu'on a, par exemple, pour les torrents et tout, mais ça reste quand même sur une utilisation de logiciels spécifiques, une modernité derrière, enfin, de catégorie de logiciels spécifiques en tout cas. Et du coup, ma question, ça se posait un petit peu sur quel type d'application on utilisait pour gérer les liens de ce type-là si, éventuellement, il y en avait dans l'usage actuel du web. de ce type-là ? Alors, de base, on considère que tout est URI. Si tu as des URN, effectivement, tu ne peux pas aller faire de la négociation de contenu et récupérer de l'information. En fait, du coup, c'est un lien mort qui va être dans ta base à toi. Si tu sors de cette base-là, ça a peu d'intérêt. Donc, c'est déconseillé, mais dans l'effet, c'est utilisé. Et voilà. Après, dans l'usage qu'on a avec Siemens pour l'Internet des objets, là, on a des adresses. Et donc là, ils sont considérés plutôt comme des littéraux. Tu veux dire, pour tel objet qui lui a une URI, il est identifié, tu vas pouvoir aller récupérer de l'information à telle adresse. Cette adresse, c'est un littéral et ce sera un truc en co-op, en ce que tu veux. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, ben merci. Merci.